La princesse Anne, son arrivée remarquée avec la sœur de Camilla à Royal Ascot. Invité à participer au Royal Ascot, une course hippique mondaine britannique, la princesse Anne n'est pas passée inaperçue, ce mardi 20 juin. Le roi Charles III a organisé son premier Royal Ascot depuis son couronnement le 6 mai dernier. La course hippique mondaine se déroule du 20 au 24 juin 2023, à l'hippodrome d'Ascot, situé dans le Bercher. La princesse Anne, la sœur du monarque britannique, a fait une apparition remarquée ce mardi 20 juin. En effet, lors de la procession royale qui s'est déroulée en amont de l'événement mondain, elle est arrivée en calèche aux côtés de Mrs. Simon. Elliot, qui n'est autre que la sœur de la reine Camilla Parker-Bowles. Les deux membres de la famille royale britannique ont salué la foule, vêtue de leur plus beau chapeau. D'autres personnalités ont également assisté à l'événement. Outre le roi Charles III et son épouse, on a pu apercevoir la princesse Béatrice et son époux Édouard Domapéli, le duc et la duchesse de Wellington, ou encore Zara Tyndall, la fille de la princesse Anne, rapportent le Daily Mail. Un rendez-vous annuel plébiscité Il faut savoir que les courses hippiques d'Ascott constituent un rendez-vous annuel immanquable pour les personnalités britanniques. C'est la reine Anne qui a instauré cet événement en 1711. Et bien que les courses de chevaux soient au centre de ce dernier, il est important de rappeler que le Royal Ascott bénéficie d'un dress code très strict. Les chapeaux sophistiqués sont par exemple de rigueur pour les invités, rappelle Vanity Fair. Pour les personnalités qui ont la chance de pouvoir assister aux courses dans l'enclos royal, il faut savoir que le diamètre des chapeaux doit mesurer environ 10 cm. Sur le plan vestimentaire, les épaules doivent être recouvertes. Les jupes et les robes doivent présenter, une longueur modeste. En outre, il est important d'être recommandé pour pouvoir accéder à l'enclos royal. Il faut être proposé par trois membres, puis les représentants de sa majesté à Ascot approuvent ou non la proposition, à préciser point de vue.